Du Pôle-Nord jusque dans les centres commerciaux, le Père Noël continue de distribuer du bonheur depuis plus d'un siècle. Même s'il fait partie des traditions, il doit s'adapter aux nouvelles réalités. « Avec les réseaux sociaux, il faut être plus prudent. Il faut faire attention à nos gestes, à nos paroles. » À l'ère de Facebook, Instagram, Twitter et du mouvement Moi aussi, ce représentant du Père Noël redouble de prudence. « Ça ne m'est pas arrivé à moi personnellement, non, mais j'ai un ami qui a mal positionné l'enfant, puis il a mis sa main, il a mal positionné sans une main. Malheureusement, c'est ça. Il n'a pas fait exprès, là. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est des gestes qu'on pose des fois. Un enfant qui a un manque d'équilibre, quoi que ça, oui, je vais le tenir, je vais le tenir par l'épaule. Un petit enfant d'un an ou deux, mon bras est assez long que je vais le garder en avant de moi, mais avec mon bras, pas avec ma main. » L'Association des Pères Noël du Québec offre d'ailleurs des formations pour mieux outiller ses étudiants. C'est quelque 30 membres. « Avec maintenant les vagues de dénonciations, puis tu sais, les gens sont plus... ils laissent plus aller grand-chose. Ça fait que je te dirais que oui, là, c'est important de transmettre des codes d'éthique puis des codes de bienséance. » Et il y a un processus rigoureux de sélection. « Je pense qu'ils s'attendent à ce que le Père Noël ne soit pas juste un distributeur de cadeaux, mais qu'il vienne faire vivre une expérience à son enfant. » Dans les centres commerciaux, les photographes agissent comme des complices du Père Noël. « Le Père Noël, jamais va venir dire, donne-moi un câlin, un bisou, ça se fait pas. C'est vraiment si le parent le dit, on peut le faire, mais sinon, nous, on n'impose rien. » Cet autre représentant du Père Noël adapte aussi son approche. « C'est juste simplement d'ouvrir les bras puis de me prendre les enfants vers les épaules, puis c'est des becs soufflés. Les contraintes, on les a probablement déjà avec peut-être les réseaux sociaux qu'il faut faire plus attention. Mais encore là, faire attention. Je pense qu'il faut pas être plus catholique que Jean-Paul II, mettons. » « Je sais pas s'il y a un gros scandale à ces temps-ci à cause du hashtag MeToo puis toutes ces affaires-là. Ça fait en sorte que ça peut causer des débats, mais non. » « Les réseaux sociaux, bien pour moi, c'est encore loin pour eux. Fait que je m'occupe de garder la magie présente. Je pense qu'il faut prendre chez nous. » Malgré ces nouvelles réalités, les Pères Noël restent passionnés par leur rôle. « C'est de l'amour qu'on reçoit. Ça n'a pas de bon sens. C'est très gratifiant. » Ici Charles D'Amboise, Radio-Canada, Québec.